Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ce sera une vidéo All Capshi. J'ai sélectionné pas mal d'articles pour l'hiver et pour Noël, je vous montre ça dans cette vidéo, c'est parti. Bien entendu, j'ai un code pour vous, donc si vous achetez pour 50€ et plus avec le code PEGI15, je vous le mets juste ici, vous obtiendrez 15%. Et si vous achetez 80€ et plus, vous obtiendrez moins 20% avec le code MERCI20. Voilà, je vous mettrai tout ici dans la barre d'informations sous la vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Il y aura bien entendu tous les liens de tous les vêtements que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc c'est parti, on ne perd pas de temps, on commence tout de suite, go ! Donc ça c'est un article que je n'ai pas choisi puisque c'est le contact avec lequel je parle qui me l'a rajouté. Donc il m'a rajouté 3 articles en plus de tout ce que j'avais commandé. Et ce sont essentiellement des articles de Noël, dont ce joli petit yo que j'aime beaucoup, je trouve très sympa. Regardez comment il est, donc les manches comme ça, un petit peu bouffantes. Il est donc un petit poil comme ça qui ressorte, ça fait très joli. Par contre, il est assez court, donc moi c'est quelque chose que je ne porterai pas. Mais je vous le présente quand même juste derrière en image, porté, parce que ça peut très bien plaire à certaines d'entre vous. Mais en tout cas, il est très joli et il est très chaud malgré le fait qu'il soit ajouré comme ça. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, ça fait très Noël ce genre de petit yo, voilà, avec tous ces petits poils là qui ressortent comme ça. C'est plutôt sympa, donc le col est assez serré quand même, donc voilà. Et derrière, pareil, il est tout court comme ceci. Quand je lève les bras, donc on voit mon ventre, je ne trouve pas ça terrible. Donc voilà, mais c'est un très joli article. Donc voilà pour celui-ci. Donc voilà ce que donne ce petit pull. Franchement, il est hyper cute. Par contre, ce n'est pas pour moi, parce que dès que je lève les bras, vous voyez, on voit mon nombril. Moi, je n'aime pas du tout ça, donc on peut mettre quelque chose en dessous, mais de toute manière, il est vraiment trop court. Au niveau des bras, regardez, voilà, on voit bien des petits poils qui ressortent comme ça, c'est très joli. Ça fait très Noël et puis il est tout ajouré comme ça. Donc voilà, très sympa, tout simple, mignon, qui fait son effet. Si vous aimez ce genre de pièce, n'hésitez pas, foncez parce que franchement, il a l'air de tenir chaud en plus. Donc voilà pour ce petit top qui est aussi assez court derrière, vous voyez. Donc voilà le deuxième article. Donc c'est un très joli pull vert comme ça, aux couleurs de Noël, je dirais. Voilà, un vert sapin. Il est donc tout ajouré comme ceci sur les manches. Les manches sont toutes simples, je dirais, légèrement resserrées. On a un joli colvé. La maille est très serrée comme ceci et par contre, il est hyper agréable à porter. Donc ça, c'est génial. La douceur du pull, vraiment, j'adore. Je l'ai pris en taille M. Moi, je mesure 1m63 et je fais en 38-40 en général. Je l'ai pris en taille M. Derrière, il est comme ceci, tout simple. Voilà, ce que j'aime bien. Donc c'est le petit détail des manches. Voilà, ça ajoute un petit quelque chose. Donc voilà pour ce deuxième article. Alors, coup de cœur également pour ce très joli pull vert sapin comme ça. Voilà, pareil pour Noël, c'est super. J'aime beaucoup ces couleurs. Il est tout doux. J'adore. J'adore aussi le motif sur les manches. Regardez. Comme ceci. Franchement, il est très très sympa. On a un petit col V. Donc c'est hyper mignon. Mais en même temps, il vous tient chaud. Sympa. Je vous le montre. Retirez du pantalon. Voilà ce que ça donne. Voilà la maille. Donc voilà ce qu'il donne. Sympa, hein ? Il est très chouette celui-là aussi. Jolie veste. Donc d'hiver. Moi, pour moi, ça, c'est une veste d'intérieur plutôt. En tout cas, c'est comme ça que je la porterai. Après, vous faites un petit peu comme vous voulez. Là, donc, on a des petites poches comme ceci. C'est une très jolie couleur. Elle est hyper à chaude. Je l'ai portée. Franchement, ça, quand vous sortez du lit, c'est parfait. J'en ai une que j'ai justement de la marque et je l'adore. Je la mets tout le temps. J'aime beaucoup parce qu'elle est assez longue celle-ci. Donc ça, c'est chouette. Ça vous couvre bien. Derrière, bon, elle est toute simple. Comme ça. Et elle se ferme avec des petits boutons qui sont plutôt sympas. Donc voilà. Et elle a un petit col. Je vais tout le temps la porter, c'est certain. Alors, voici cette veste que j'aime beaucoup. Ça, c'est quelque chose que je mettrais pour l'intérieur. Voilà. Quand on sort du lit, on a froid en général. Et là, regardez, vous mettez ça et vous êtes vraiment bien. Du coup, franchement, c'est pareil. C'est hyper à chaud. Donc, génial. J'adore. J'en ai une dans ce style et justement, j'en avais qu'une. Et là, ça m'en fera d'autres. Parce que je la mets tout le temps. Sa couleur est très jolie. Et elle descend plus bas. L'autre que j'ai de la marque, d'ailleurs, c'est de la marque Cupchy. Elle descend. Elle est plus courte. Donc là, je pourrais... Voilà. Elle me couvrira davantage. En plus, la couleur, elle est très jolie. Vous voyez, c'est comme ceci. Je vous montre un petit peu derrière. Je ne sais pas si j'y arriverai. Mais voilà. Elle couvre bien les fesses comme vous pouvez le voir. Les fesses, j'aime beaucoup. J'ai pris forcément pas mal de pulls. Notamment, ce joli pull comme ça, col cheminée. J'adore. Ça ne va pas trop haut. Ça ne vous sert pas trop la gorge. Donc, c'est parfait. J'aime beaucoup aussi les motifs comme ça. Ça va dans tous les sens. Je trouve ça très sympa. Donc, idéal à porter avec un legging. Voilà. Ça revient en force. Avec des grosses chaussettes, des grosses hugs. Et vous êtes très bien. Une belle écharpe. J'aime beaucoup aussi ces petites manches comme ça. Un petit peu bouffantes, je dirais. Il est assez long. Il couvre les fesses. Parfait. Donc, derrière, il est comme ceci. Pareil, comme je vous dis, j'ai pris tout en M. De toute façon, je vous mettrai tous les liens sous la vidéo dans la barre d'informations. N'hésitez pas à aller voir. Ça, je dirais que c'est le pull à avoir. Un indispensable pour l'hiver. Il a tout bon. C'est pareil, la couleur. Bon, moi, j'adore cette couleur-ci, l'hiver. J'aime son petit col cheminé comme ça. Il n'est pas trop long. Donc, ça, j'aime beaucoup. Et puis, le motif. Sur le pull, il est vraiment sympa. Franchement, ça change un petit peu. Voilà comment il est. Il a des petites manches bouffantes, comme vous pouvez le voir. Légèrement bouffantes. Ce que j'aime aussi, c'est qu'elles sont longues. Donc, ça, quand il fait froid, hop, je sors mon pull et je mets mes petites mains à l'intérieur. Voilà. Vous voyez, il est très long. Donc, il est plutôt sympa. J'ai pris des pulls, mais aussi pas mal de vestes. Notamment, ces petites vestes comme ça. Teddy, j'adore. Donc, celle-ci, elle sera pour sortir. J'aime beaucoup le style comme ça. Ça, c'est pareil. Moi, je vois bien avec un legging. Vous mettez des grosses bottes, des hugs avec. Et ça fait super sympa. Vous avez, ce que j'aime beaucoup, c'est des poches. Elle est très, très chaude. Voilà. Je l'ai portée. Donc, je peux vous dire que ça tient très chaud. Les manches. Donc, vous avez aussi un petit bouton comme ceci. Elle est plutôt grande comme ça. Donc, elle cache bien aussi les fesses. Un petit col comme ça aussi. Et voilà. Tout classique derrière comme ceci. Une jolie veste à avoir aussi pour l'hiver. J'adore. Donc, voici à quoi elle ressemble. Elle est très, très chouette. Je n'avais pas du tout ce genre. Donc, un petit peu Teddy comme ça. J'aime beaucoup la couleur. Ça change. Je n'en avais pas non plus de cette couleur. Donc, top. Voilà. Et elle est bien longue. Donc, elle vous couvre bien aussi derrière. Ça, c'est chouette. Vous avez donc des grandes poches devant. Un petit col. Et puis, je trouve que ça fait très Noël, ce genre de manteau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà. On est bien dedans. Ça vous couvre bien. C'est parfait. Voilà. Ça, ça passe avec tout. Pareil. Vous pouvez mettre un legging, des grosses bottes, vos hugs. Un autre pull. Voilà. Un peu couleur brique, je dirais. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le petit détail sur les manches. Pareil. Il est assez long, celui-ci. Une maille classique sur le dessus. Voilà. Un petit col rond. Voilà. Rien d'exceptionnel. Mais voilà. Ça fait un petit change. Et vous avez quand même des petites manches comme ça, ballon. Donc, voilà. Et comme ça, il tombe tout droit. J'aime beaucoup. Derrière, c'est classique également. Voilà pour ça. On est en pleine journée. Mais il fait très gris. Donc, voilà. J'ai allumé toutes les lumières pour bien vous montrer. Mais la couleur que vous voyez à l'écran, c'est celle que... Enfin, c'est la vraie couleur. Donc, voilà. Pour la couleur. Vous voyez, le pull tombe bien sous les fesses. Je vous le montre comme ça. Moi, je préfère le porter un petit peu rentré. Comme ça, un petit peu plus rentré. Vous voyez. Aux couleurs d'automne. Voilà. Ça fonctionne bien. Franchement, il a l'air de tenir chaud aussi. J'ai juste un petit débardeur en dessous. Et je suis bien, quoi. Voilà. On est plutôt sur une maille un peu plus fine pour ce petit pull. Moi, j'aime beaucoup. Ça, à porter par exemple avec la petite veste Teddy. Pas besoin d'avoir un gros pull en dessous de la veste. Parce que finalement, elle va vous tenir très chaud. Donc, ça, c'est parfait. Vous avez donc les manches comme ça. Elles sont ajourées. Toutes simples. Voilà. J'aime beaucoup la couleur. Je trouve ça très sympa. Un petit col tout rond, tout mignon. Pareil, ils sont assez longs. Et ce que je remarque tout de suite, c'est qu'ils sont hyper doux. Donc, ça, j'adore. J'ai pris le même en gris. Donc, je vous montre juste derrière. Mais voilà. Très sympa et classique derrière. Il est assez long comme l'autre. C'est un espèce de... C'est un beige avec un peu de marron, je dirais, dedans. Il est un petit peu ajouré au niveau des bras. Exactement pareil que l'autre. Je vais vous l'essayer. Donc, avec le petit manteau Teddy. On voit ça, ce que ça donne. Donc, voilà. Avec le manteau, ce que ça donne. Ça fait sympa comme tout. Voici le petit look. Donc, avec le manteau Teddy. Et le pull ajouré en couleur un peu beige comme ça. J'ai pris exactement le même, comme je vous disais, en gris. Je trouve aussi qu'il est super sympa. Ça, c'est facile à porter. Donc, j'aime bien ce genre de pull. Et donc, quand il fait très froid, les Ittec de chez Uniqlo. Ça, ce petit pull. Et un manteau très chaud. Et ça fait l'affaire. Donc, voilà. Vous ne vous ressemblez pas à un bonhomme Michelin, justement. Donc, voilà. Ça, c'est ce que j'aime bien. Pareil, il est hyper doux. Très joli gris. Pareil, tout ajouré au niveau des manches. Donc, voilà pour celui-ci. Je vous montre un. Il est assez long. Donc, il peut légèrement couvrir les fesses. Moi, je préfère le rentrer avec un jean, en tout cas. Voilà. J'ai pris ce pull en deux exemplaires. Vous allez voir. Il y a un autre coloris qui suit derrière. Ce que j'aimais bien, c'était ce petit côté tout ajouré comme ça sur les manches. Je trouve que ça rapporte un petit quelque chose, encore une fois. Le haut, vous voyez, il est un petit peu rond comme ça. Il est assez serré au niveau du cou. Et puis là, vous avez donc des mailles. Puis après, il part tout classique. Il est hyper doux aussi. Alors là, je vous montre. On est sur un ensemble de trois pièces pour porter à l'intérieur. Donc, un vêtement d'intérieur. Donc, on commence par avec la petite brassière. Donc, voilà. Que vous venez donc porter avec le legging, je dirais. Voilà, d'intérieur. Donc, une tenue très chaude, très confortable avec ce pantalon tout long, basique. Un espèce de legging avec la ceinture élastique. Donc, vous êtes confortable à l'intérieur. Et ça vous fait quand même un joli vêtement que vous pouvez porter comme ça à la maison. J'aime beaucoup donc les tenues d'intérieur comme ça. Vous êtes quand même un petit peu habillé sans pour autant être vraiment habillé quoi. Donc, voilà. Donc, ça c'est canon. Et vous avez aussi la veste qui va avec. Donc, ça vous sortez du lit et vous mettez. Donc, cette petite veste pour vous couvrir. Elle est très longue. De toute façon, vous verrez bien dans les images. Hyper sympa cet ensemble trois pièces pour la maison. J'adore. Donc, voici ce que ça donne. Donc là, on est sur une tenue d'intérieur. Franchement, c'est trop, trop sympa. Hyper agréable aussi. Donc, le pantalon. Vous avez la petite brassière comme ceci. Et puis, je dirais la veste d'intérieur. Donc, voilà. Un maximum de confort et de chaleur. Ça, j'adore. Un petit trois pièces comme ça. J'en avais pas. Donc, c'est parfait. Voilà, vous êtes confortable. Mais en même temps, vous êtes bien habillé chez vous. Donc, ça c'est important. Si quelqu'un arrive à l'improviste. Et bien voilà, vous ressemblez pas à rien. Je ne suis pas serrée malgré le fait que j'ai un petit peu de ventre. Et franchement, voilà. J'adore ce genre de tenue. C'est canon. C'est confortable. Et ça reste, comment dire, voilà, bien habillé quoi. On continue avec une robe pull comme ceci. Avec les manches longues. Assez bouffantes quand même, voyez. Voilà. Un petit col V. Donc, une petite maille un peu ajourée quand même. De la couleur très tendance. Donc, le burgundy, le bordeaux. J'aime beaucoup cette couleur. Et puis, elle est assez longue. Et elle descend au-dessus du genou, je dirais. Et voilà, vous êtes super bien dedans. Très confortable. J'adore. Vous allez voir dans les images. Je la porte avec un blazer. Tout ça. Ça fait sympa comme tout. Et vous êtes super confortable. J'ai dû prendre du M et ça va parfaitement. Vous voyez, elle est assez longue. Donc, parfait. Donc, un petit bordeaux comme ça. Donc, dans la tendance. Franchement, sympa, non ? Donc, en fait, c'est une robe pull. Voilà. Une petite robe pull. Alors là, on est sur une tenue très confortable. Franchement, cette robe pull est vraiment très sympa. Je suis venue la ceinturer un petit peu et j'ai mis une petite veste blazer comme ça, assez chaude en laine. Et ça fait sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aime beaucoup. En plus, elle tombe bien. C'est une robe assez longue. Donc, ça, j'aime bien. Vous pouvez la porter comme ça avec des bottines ou alors des grandes bottes qui viennent jusqu'ici. Voilà. Ça peut faire très joli aussi. Elle a des manches longues. Je vais vous enlever tout ça. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Une robe pull comme ça, très longue. En plus, elle a une matière extrêmement douce. Et on est très à l'aise dedans avec des manches légèrement bouffantes comme ceci. Voilà. Vous êtes habillés sympas. Vraiment très chouette. Voilà pour ça. Donc, une autre petite veste toute mignonne en teddy. Pareil, avec un petit col comme ceci. Elle se ferme à clip. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est courte. Donc, voilà. Ça, c'est parfait. Si vous portez, par exemple, moi, j'aime beaucoup porter en ce moment les wide legs. Les jeans wide legs. Et je trouve qu'avec ce genre de manteau, ça passe très bien. Voilà. Ça ne va pas du tout si c'est trop long. Donc, là, ça sera parfait. Elle est toute courte et elle est très jolie. Ça, c'est pareil pour l'hiver. Et puis, pour l'hiver, surtout. Voilà. Vous allez au marché de Noël. Vous mettez ça. C'est sharp. Et c'est top. Donc, voilà. Derrière, elle est toute simple. Voilà pour ça. À l'intérieur, je vous montre. Voilà. Elle est comme ceci, toute doublée. Elle est plus courte. Donc, ça fait très sympa. Par exemple, regardez avec un petit top comme ça, léger. C'est parfait. Et en plus, ça vous couvre bien. Vous avez chaud malgré le top très léger. Donc, c'est très belle. Donc, celle-ci, elle se ferme à clip. Vous voyez. On a des poches. Donc, ça, j'adore. On a des poches. Et c'est pareil, façon teddy, comme ça. Hyper mignonne, cette petite veste. Je vous la conseille aussi. Avec le petit sac de chez Primark. Et voilà. J'adore. Un petit top tout blanc, tout simple, je dirais. Avec un petit col V comme ceci. Pareil, il est tout à jour. Vous pouvez donc retrousser les manches. Mais sinon, vous pouvez les laisser toutes longues. Il est assez long. Et donc, il est doublé. Donc, voilà. Vous avez une petite doublure. Donc, voilà pour ce joli chemisier tout mignon. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il est très long. Donc, il ira parfaitement aux grandes. Donc, voilà. Top. Il n'est pas si classique que ça. Parce que vous avez un côté ajouré, là, comme ça, sur les manches. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elles partent un peu en évasé, comme ceci. Vous avez donc le petit col un peu mao. Très mignon. Il est très long. Je vais vous montrer quand même. Donc, pour les grandes, ce sera parfait. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que je viens de voir. On a un petit bouton à ce niveau-là, vous voyez. Et on peut sûrement retrousser les manches. Donc, voilà ce que ça donne avec les manches retroussées. Je trouve ça beaucoup plus joli. Ça doit se porter comme ça, je pense. J'aime beaucoup. Voilà. Et je vous montre donc la longueur. Le top est doublé, comme vous pouvez le voir. Il y a une petite doubleur ici. Et il est très long. Donc, il sera parfait si vous êtes grande. Voilà. Ça sera nickel pour vous, je pense. Mais voilà. Donc, avec les petites manches comme ça, ça fait super mignon. Un petit top idéal pour Noël. Pourquoi pas ? Avec un petit blazer, tout ça. Robe qui est plutôt sympa. J'aime beaucoup. Vous voyez le motif et les couleurs. C'est un espace de violet avec de l'ocre à l'intérieur. Et vous avez du vert. Donc, elle est colvée. Elle est assez longue. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez des petites... Voilà. Elle est un peu bouffante au niveau. Des petites manches bouffantes comme ça. Vous voyez l'imprimé, il est hyper mignon. On a un petit colvé. Et elle descend juste au-dessus du genou. Donc, très sympa. Vous verrez, portez. Ça fait plutôt calme. J'aime beaucoup. Alors, voilà ce qu'elle donne. Franchement, je l'aime beaucoup, cette petite robe. Parce qu'elle a donc des petites épaulettes comme ça, un peu bouffantes. Elle amène un petit quelque chose un petit peu plus, comment dire, habillé, je dirais. Je la porte avec une petite ceinture Cézanne dorée comme ça et noire en velours. Et puis, j'ai mis des bottes un peu comme ça parce que, bon, j'avais pas envie d'aller chercher mes autres bottines. Mais oui, j'aurais plus tendance à mettre ça avec quelque chose de plus habillé au niveau des chaussures. Mais voilà, ceci dit, vous voyez, ça passe complètement. Vous avez donc un petit colvé qui se ferme par un petit clip comme ça. Comme je vous disais, les épaulettes là, alors il n'y a pas d'épaulettes, mais vous avez des épaules un petit peu bouffantes. On voit bien donc là les motifs et les couleurs de cette robe. C'est très joli. Ça fait très automnale, vraiment. Au niveau du motif, on est sur des petites fleurs. Voici la tenue avec un petit blazer. Écoutez, comme ma veste est assez chaude, je pourrais donc très bien sortir comme ça avec une écharpe. Les collants aussi, ce sont des collants thermiques. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et un petit sac. Et voilà, vous êtes lookés. Ouais, c'est pas mal. Et on termine par deux articles que je n'ai pas du tout choisis, qui m'ont été donc ajoutés. Et voici, donc c'est plutôt des petites choses de Noël. Moi, c'est pas du tout mon style, mais je me dis pourquoi pas vous les montrer. Je me dis, voilà, pour des photos Instagram ou quoi, je sais pas. Donc là, on a une jupe, voilà, façon Noël. Vous voyez, avec l'imprimé vraiment écossais comme ça. Plutôt sympa. Une jupe longue, vous verrez dans les images. Et on a également une petite robe de Noël. Alors, elle est assez décolletée. Vous verrez, des petites manches resserrées comme ceci. Et elle est assez courte. Voilà, je l'ai portée pour le fun. Je vous montre quand même. C'est pas du tout mon style. Voilà, on a fini avec la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que le son est bon aussi, parce que j'ai plus du tout de micro. Il est cassé. N'hésitez pas, donc, à aller voir les liens sous la vidéo, dans la barre d'infos. Avec mon code PEGI15. Donc, vous obtiendrez moins 15% de réduction à partir de 50 euros d'achat. Et avec le code MERCY20, 20% de réduction pour les achats de 80 euros et plus. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Franchement, les qualités, là, elles sont top. Je peux tout vous recommander. Bon, sauf les deux articles que je n'avais pas choisis, finalement. Mais à part si vous aimez. Pour le coup, les pulls, ils sont hyper doux, hyper chauds. On est dans la tendance. Franchement, c'est top. Moi, j'aime beaucoup. Aujourd'hui, je ne parle même pas des vestes. Les vestes, elles sont vraiment, vraiment canons. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma sélection dans les commentaires. Je vous laisse liker si vous avez aimé la vidéo. Partagez, commentez. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !